Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1. Et au cœur de l'actualité, Wendy, cette confrontation Etats-Unis-Iran. Ce matin, le slogan « Mort à l'Amérique » a été scandé par des milliers de manifestants irakiens qui participaient à la cérémonie d'hommage au général Soleimani à Bagdad. Bonsoir Nicole Bacharant. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la politique américaine, auteur chez Talandier, du Monde selon Trump, avec une lecture du Monde qu'il a livrée hier en anticipant les critiques. Écoutez-le. « Nous avons agi pour arrêter une guerre, a-t-il dit, pas pour en commencer une. » Du point de vue américain, vous qui revenez encore d'un séjour d'un mois là-bas, Nicole, cette position peut-être se défend. Soleimani avait du sort américain sur les mains. Il approuva l'attaque contre l'ambassade américaine. Évidemment, ça fait tâche d'huile, on joue avec le feu. Mais du point de vue du Monde selon Trump, on entend cette position. Oui. Alors, que cherche Donald Trump ? D'abord, il faut quand même reconnaître que sa stratégie, elle est très peu lisible, que ça va dans un sens, dans l'autre. Je pense d'abord au retrait de Syrie qui a quand même ouvert la place à l'Iran et le passage de l'Iran jusqu'au Hezbollah libanais pour transporter des missiles et tout ce qu'ils peuvent vouloir transporter. C'est vrai. C'est vraiment une des heurtes réciproques depuis plusieurs mois. Donc, comment Donald Trump peut-il dire « je veux arrêter une guerre » ? Il peut considérer, c'est pas faux, que la guerre, elle a quand même déjà lieu. Peut-être à bas bruit, mais elle a quand même déjà lieu. Donc, si l'on suit son point de vue depuis qu'il s'est retiré de l'accord sur le nucléaire iranien, son but ultime, c'est d'amener les Iraniens à négocier un accord de contrôle du nucléaire plus dur que l'accord de Vienne précédent. Est-ce qu'on a la moindre chance d'en arriver là ? Personne ne va pleurer sur l'élimination de Général Soleimani. Vous avez un peu rappelé ses faits d'armes, mais ça remonte à au moins 20 ans. Néanmoins là, ce qui se passe dans l'immédiat, c'est qu'il rend impossible au régime iranien de faire la moindre concession dans leur optique à eux. Ce n'est pas possible. Par ailleurs, ce qui se passe également immédiatement, c'est que les Américains quittent l'Irak. Tous les gens qui travaillent dans le pétrole, tous les diplomates, le gouvernement a appelé les Américains tous à quitter l'Irak. Les ressortissants ce soir sont en grave danger, tous les ressortissants américains. Exactement ce que souhaite l'Iran. Donc plus ou moins continuer à livrer encore davantage l'Irak à l'Iran. Donc en quoi ça peut nous amener à une négociation sur le nucléaire iranien ? Honnêtement, je ne le vois pas. Oui, et le problème, c'est que vous amenez aussi dans cette histoire les leaders européens qui ont signé cet accord avec l'Iran, qui empêche l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, qui n'ignorent pas évidemment, qui n'ignoraient pas la stratégie sanguinaire de ce général, mais qui sont eux aussi des victimes collatérales de cette décision américaine. Et qui affichent, et je les pleure, qui affichent leur impuissance. Parce que les Européens ont œuvré pour essayer quand même de maintenir cet accord sur le contrôle du nucléaire, qui était loin d'être parfait. Et d'ailleurs, les critiques qu'on pouvait faire à cet accord, notamment le fait que ça ne disait rien sur le programme balistique iranien, rien sur l'influence iranienne dans toute la région, tout ce qui n'allait pas était beaucoup imputé à Souleymanie. Mais néanmoins, cet accord existait, il y avait des contrôles, notamment de l'inspecteur, et ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est que l'accord est en pratique mort. Je ne vois pas. Les Européens n'ont déjà pas pu compenser sur le plan commercial les sanctions américaines. Maintenant, avec cette frappe, encore une fois sur quelqu'un qu'on ne regrettera pas, mais néanmoins, les Iraniens, pardon, Sipers, qui avaient déjà annoncé qu'ils allaient reprendre l'enrichissement de l'uranium, je ne vois pas ce qui peut les en empêcher. Oui, aujourd'hui, Nicole Bacharan, est-ce que vous diriez que Donald Trump risque aussi d'être la propre victime de sa politique, de sa stratégie, de va-t-en-guerre ? On en est tous à essayer d'extrapoler sur ce qui peut arriver. D'un côté, si au fond, entre guillemets, il ne se passe pas grand-chose, il pourra toujours se targuer d'avoir éliminé quelqu'un qui présente comme vraiment l'un des grands fauteurs de trou. En chef nationaliste, et ça arrangera son aura. Mais par ailleurs, il avait promis de ramener les soldats à la maison, de mettre fin aux guerres sans fin. Il est en train de renvoyer 4000 soldats de plus qui seront déployés au Koweït. Dès qu'il y a des soldats américains en place, il peut se passer beaucoup de choses dramatiques, notamment, évidemment, des morts. Donc Donald Trump peut d'un côté faire le chef de guerre qui n'a peur de personne, qui a réalisé ce que ses prédécesseurs auraient bien voulu éliminer sous les manies. Mais d'autre part, il risque de trahir sa promesse de ramener les boys à la maison et de continuer à engager les Américains dans des guerres sans fin. Parce qu'au fond, il n'accepte pas que... Ce n'est pas très glorieux, mais une partie des intérêts américains, c'est de faire du travail de police et non pas de gagner des guerres, mais d'être présent, de faire tampon et de faire policier. C'est pour ça que vous parlez aussi d'illaisibilité de sa politique. Ce qui effraie les observateurs dont vous êtes ce soir, Nicole Bacharan, c'est les risques d'embrasement, voire de guerre. Il y a un seul pays allié des États-Unis qui salue le geste des Américains, soulignant que l'Amérique a le droit de se défense en position de légitime défense. C'est Israël. Et ce matin, à Bagdad, on entendait à la fois, le reportage de Gwendoline de Bono le rappelait, mort à l'Amérique et mort à Israël. – On voyait des images où les gens marchaient sur les drapeaux israéliens et américains. Les Israéliens ne sont jamais loin d'être dans le viseur parce que l'Iran a les moyens de nuire aux intérêts américains dans la région. Ils n'ont pas les moyens d'attaquer les États-Unis, quoique le terrorisme est quand même toujours quelque chose à envisager. Par contre, Israël est évidemment tout proche et ils se forment autour d'Israël, ce qu'à Jérusalem, on appelle le cercle de feu, c'est-à-dire les missiles installés au sud Liban qui sont soutenus évidemment par les Iraniens, le Hezbollah et le Hamas et le djihad islamique à Gaza, les Iraniens présents ou avec des milices pro-iraniennes en Syrie et en Irak. Donc Israël est toujours une cible possible, les Israéliens le savent, ils ont l'habitude de répliquer très dur et très fort, ils ne font pas d'annonce, ils ne font pas de tweet, ils ne parlent pas, mais leur grand objectif c'est d'empêcher l'Iran d'installer des bases militaires en Syrie à proximité d'Israël. Bien sûr, Nicole Bacharan, vous avez rappelé à l'instant qu'une guerre frontale avec les États-Unis depuis l'Iran n'aurait pas de sens, que les Iraniens ne pourraient pas gagner mais ils ont des moyens d'agir. Pour ce 45ème président, on a le sentiment qu'il pense qu'il peut obtenir des résultats parce qu'il ne pense pas comme les autres. Ça a pu être une force. Parfois, aujourd'hui, on en voit bien sur sa tenette de ses politiques et celle-ci, c'est limite. Absolument, et c'est quand même très ironique d'ailleurs parce qu'en 2012, quand Barack Obama était en campagne pour sa propre réélection, Donald Trump s'était répondu partout en disant qu'il va attaquer, il, Obama, il va attaquer l'Iran parce que c'est sa seule manière de se faire réélire. Obama ne sait pas négocier. Et Donald Trump est arrivé en disant « moi je sais faire des deals ». Mais le fait est qu'il n'y en a aucun pour l'instant. Aucun. La Corée du Nord, c'est un échec total. Ce sont les Nord-Coréens qui décident du jeu. Et chaque fois qu'un nouveau lancement, un nouvel engin est annoncé, Donald Trump, pour le passe des dires, dit « en gros, c'est pas très grave ». Et donc, il avait promis un très bon accord iranien avec l'Iran sur le nucléaire. Il allait les faire négocier. Il a imposé des sanctions très très dures. Les Iraniens sont totalement étranglés. Il parie, et on va voir, que les Iraniens, le régime est étranglé. La population souffre réellement beaucoup. Il y a des dissensions internes. Il y a de la contestation régionale. Il parie qu'ainsi, il peut les amener à la table des négociations et être l'homme qui fait des deals. Pour l'instant, on n'en voit pas la couleur. Pour parler quelques secondes et pour terminer de la politique nationale, il y a l'enjeu de la réélection, évidemment. Ses opposants, en tout cas, ont une matière bénie aujourd'hui. Je pense à Joe Biden, qui est candidat à l'investiture démocrate et qu'il dit qu'il a, le président Trump, jeté un bâton de dynamite dans une poudrière. La poudrière, c'est le Moyen-Orient. Je crois qu'on ne peut pas nier que le Moyen-Orient est une poudrière et qu'il est difficile que la situation soit pire, mais elle peut. Elle peut néanmoins être pire. Et Donald Trump n'a même pas jugé bon d'informer les leaders du Congrès. Devait-il ou non demander l'autorisation ? Ça se discute beaucoup. On n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Mais la règle, la norme, la politesse veut qu'il informe les présidents des deux partis. Ce qui n'a pas été fait. Mais est-ce qu'on peut considérer quand même qu'il y a une posture électoraliste dans cette affaire si grave ? Oui, pour vous, oui. Donald Trump n'agit jamais sans penser d'abord à ses réélections. La plupart des élus le font. Mais à ce degré-là, c'est quand même très rare. Nicole Bacharan, merci pour votre lecture. Toujours limpide de l'actualité. Le Monde selon Trump chez Talendier. Et vous qui êtes spécialiste des Etats-Unis et toujours la bienvenue sur cette antenne d'Europe 1. Merci, à très bientôt, Nicole.